Aujourd'hui les amis, on se retrouve sur Minecraft, mais pas pour n'importe quelle raison. J'ai passé à peu près 15 heures à build cet endroit que tout le monde connaît sur le YouTube Game. On va aujourd'hui voir la Redbox dans Minecraft, ou en tout cas de la manière que moi je l'interprète dans Minecraft. Je vais vous faire une visite guidée, je vais également parler de quelques petits détails de la map, mais aussi je vais avoir besoin de vous à la fin de la vidéo, donc restez jusqu'à la fin les amis. All right. Ah nice, il pleut, c'est un beau départ ça. On va tout simplement commencer par la visite guidée, mais pas à l'intérieur, à l'extérieur. Évidemment, on est sur Minecraft, il n'y a pas de mod non plus, j'ai pas utilisé de mod pour faire cette map-là. Donc on peut voir les petites bagnoles juste ici. Je ne vais pas vous cacher, j'ai été chercher de l'inspiration sur Google, parce que clairement les voitures, ce n'était pas quelque chose que je savais vraiment bien faire, je ne vais pas vous cacher. On va continuer par ici, on a une petite headset avec une clôture noire alentour de la Redbox. Malheureusement, dans Minecraft, les clôtures noires, ce n'est pas très très implanté dans le jeu, je pourrais vous dire. Donc, j'ai utilisé en fait des glass panels noirs. Je trouve que ça rend bien, c'est sûr que techniquement ça serait supposé d'être plus opaque, mais je trouve que ce n'est pas si pire que ça. Je me suis basé énormément sur le Google Street de la Redbox, et c'est pour cette raison-là que oui, il y a des détails que je vais avoir peut-être manqué. Mais dans la majorité des cas, je trouve que je me suis quand même bien débrouillé avec ce que j'avais surtout. Comme on peut voir également, on a des petits arbres, que normalement ça serait soit des palmiers. Malheureusement, il n'y a pas vraiment de palmiers sur Minecraft. Donc, j'ai fait des petits arbres, des petits buissons qui sont quand même cool et que je fais souvent dans Minecraft d'ailleurs. Donc, en continuant la clôture les amis, on a encore plein de véhicules. J'ai fait plusieurs couleurs, vraiment aléatoirement, je trouvais ça vraiment cool d'en faire de toutes sortes de couleurs. J'ai vraiment respecté les proportions le plus possible, c'était vraiment ça mon but. C'était une sorte de défi pour moi parce que je ne suis pas un builder sur Minecraft à 0%. Je suis vraiment une personne qui va jouer en survie souvent. Mais c'était un défi pour moi de vraiment m'attarder sur les détails en fait sur une map de Minecraft. Les parkings, j'ai essayé de m'arranger pour que ça ne soit pas trop bizarre, mais que aussi la proportion de notre personnage et du building et des véhicules, que ça coordonne plus ou moins. Étant donné que le personnage de Minecraft fait deux blocs, je me disais à peu près que un bloc, ça faisait un mètre. Donc, tu sais, la Redbox était à peu près 7 mètres de haut ou donc deux à trois voitures, je vous dirais même. J'ai été même jusqu'à aller faire les poubelles. Là, c'est sûr qu'il manque quelques petites affaires. Et donc, d'ailleurs, ça va être à vous de m'écrire en commentaire des petits détails que je pourrais peut-être rajouter à la map ou des petites astuces qui pourraient être vraiment cool, qui pourraient rajouter du charme. Donc, je me suis amusé en arrière de faire un petit Cybertruck et l'appeler Tesla. Juste pour le fun, je trouvais qu'il était plus ou moins réussi quand même. J'ai également aperçu au loin des petites poubelles. Donc, c'est ce que j'ai fait, je les ai récréer également. C'est assez basique, je ne vais pas vous mentir. Un problème que j'ai eu par contre pour la map, c'était plutôt la clôture. La clôture sur le côté, c'est une clôture verte normalement. Et c'est des poteaux qui sont un petit peu plus minces. Et là, je n'ai vraiment pas pu faire grand-chose. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de faire une clôture qui était au moins belle. Donc, j'ai utilisé ce petit grillage-là avec des sortes de poteaux en ciment. Pour les gens qui connaissent la Redbox, il y a un enclos où ils ont fait une vidéo, en particulier où il y avait des animaux, donc des chiens, des chevaux. Et c'est un petit peu pour ça que j'ai rajouté un cochon, un chien, un cheval. Si on rentre dans la petite maison par la suite, on peut voir. J'ai mis plein de perroquets juste pour le fun, puis j'ai même un petit disque. Donc, continuons la petite visite guidée, les amis. Un petit chilling spot à l'extérieur, donc avec quelques chaises, ces affaires-là. C'était vraiment dur à voir parce que je voyais du satellite de Google, mais j'ai essayé de faire des petites chaises comme je pouvais vraiment. En parlant de Redbox également, j'ai fait le container qu'il y a sur leur terrain, donc sur la Redbox. Je trouve quand bien que ça a bien été réussi, ça a été relativement facile à faire. Bref, donc continuons vers le skatepark. Ça, c'est une partie qui m'a pris énormément de temps à l'extérieur, je vais pas vous mentir. Donc, on rentre sur le skatepark et on a les marches. On a également, donc le skatepark en tant que tel, on a tout ce qu'il faut vraiment, exactement la même dimension, entre guillemets, que le vrai skatepark de Unicorn. J'ai également essayé de reproduire le logo Unicorn avec des blocs de laine. Évidemment, c'est pas parfait, mais je trouve que c'est quand même un bon avancement. Surtout que j'ai jamais fait de maps comme ça, littéralement. Le matelas de résis qu'ils ont en plein milieu du skatepark également. Ça, c'était quelque chose qui était dur à trouver parce que, en vrai, la bloc... Oups! Les blocs de résis, c'était quelque chose qui était relativement dur à faire parce qu'en fait, au début, je voulais le faire en laine. Finalement, je le fais en slab pour qu'il soit un petit peu plus haut que toutes les autres. Il y a également des caméras de sécurité et des lumières sur la Redbox. En fait, j'ai pris des traps pour faire les caméras. C'est ce que j'ai trouvé de mieux, qui était le plus rapproché, je vous dirais. J'ai également des boutons qui sont comme des genres de trappes sur la Redbox blanche. Je pense que c'est des trappes d'aération ou quelque chose comme ça. Avant de rentrer à l'intérieur, je vais vous rassurer, ce n'est pas fini. Et c'est là que je veux que vous rentrez en jeu. Donc, on rentre dans la Redbox, les amis. Donc, ça, c'est le côté qui est plus administratif, normalement. Mais malheureusement, je n'ai pas de ref. Je n'ai littéralement aucune ref. Je n'arrive pas à trouver de vidéos sur Internet pour ces pièces-là. Évidemment, je n'ai jamais été à la Redbox de ma vie. Donc, je ne veux pas me retrouver dans l'espace de la Redbox et de comprendre où ce sont les pièces, etc., où ce sont les portes. C'est super dur, je ne vais pas vous cacher. Mais je me suis fié à des vidéos sur Internet. Et également, plus ou moins à mes mémoires des vidéos que j'ai déjà vues sur la Redbox. J'ai commencé à mettre du liège par terre. Ça, je trouvais ça vraiment cool. C'est, en fait, des têtes de champignons que j'ai décidé de mettre à terre. Ça fait un beau plancher de liège, je trouve. Donc, je vais commencer par cette porte-ci, qui est normalement le open space, où les monteurs vont faire leur travail la plupart du temps. Ici, il y a des tables, normalement. Là, j'ai juste la glowstone parce que je dois éclairer, quand même. On change de pièce et on va de l'autre côté. Ça, par contre, je suis quand même relativement fier de mon exploit. Ça, ça sera avec le diner. Déjà, on a le plancher qui est en damier, déjà en partant. On a également les meubles qui ne sont pas finis. Encore une fois, je veux le répéter. Et voilà. Donc, on a le petit diner qui, à mon avis, est le plus fidèle possible avec ce que Minecraft nous donne comme matériaux. Donc, le diner, je suis vraiment très très content comme pièce. C'est une des seules pièces que je trouve vraiment cool. Mon plus gros problème dans ce cas-là, c'était que j'avais des murs qui étaient rouges à l'extérieur. Donc, il fallait que je double mon mur pour que je puisse avoir une couleur différente. Ici, donc, on a des chiottes. On a les toilettes de la Redbox. Encore là, je ne suis pas extrêmement sûr de savoir comment ils sont faites. C'est à peu près ce que j'ai pu comprendre jusqu'à maintenant. Si on continue un petit peu plus loin, les amis, on a donc les studios. Les studios, mon gars, c'était vraiment un bordel. C'était un bordel parce qu'en fait, ils filment à l'intérieur de leur studio. Des fois, tu vois le studio de quelqu'un d'autre par la porte. Fait que t'es comme, ah, ok. Ils voient cette porte-là, ça veut dire que tu coordonnes ces pièces-là avec telle pièce, etc. C'est super dur, je ne vais pas vous mentir, là. Une des seules pièces que j'étais capable de vraiment réussir, à mon avis, c'était le studio de Joika. Pour les gens qui ne savent pas, quand tu rentres dans la Redbox, le studio de Joika, il est donc la première porte à droite. Donc, juste ici. Donc, on peut rentrer dans le studio. Pour les gens qui connaissent, ils peuvent un petit peu se retrouver. On a le canapé ici, normalement, son bureau, avec des mousses isolantes sur les murs. Avec le studio d'enregistrement également pour les voix. Par la suite, pour être franc, cette pièce-là, je ne suis pas sûr. Pour l'instant, je ne sais pas. J'ai vraiment de la misère avec cette pièce-là. Je ne suis pas trop sûr encore. J'aurais tendance à dire qu'ici, on a le studio de Neoxy. Je ne suis pas sûr. C'est entre Neoxy ou Vodka. Mais Vodka, je pense qu'il est entre les deux. Quelque chose du genre. Je ne suis pas sûr encore. Donc, ça reste à voir. Si on continue, les amis, je pense à ce que j'ai pu comprendre. On a le studio de Maxime, juste ici, donc d'Amixem, qui est ici. On peut vraiment s'y retrouver, je trouve, avec les murs gris. On a également le meuble, que normalement, il serait à peu près dans ces environs-là. On a également une autre pièce ici. Je ne suis pas sûr s'il y a un studio ou pas. Ça, c'est à vérifier encore une fois. Encore une fois, un studio qui est vide parce que je ne suis pas trop sûr. Et on a le studio de Mastu. Ça, je sais que ce studio-là est occupé par Mastu à 100%. Et c'est tout. C'est à peu près les informations que j'ai pour l'instant. Et pour finir, on a donc normalement une porte glissante pour accéder à l'extérieur. Voilà, avec tout ce que j'ai dit... Ouf! Je vais reprendre un... Je vais prendre une bouffée d'air frais. Tout ce que j'ai dit, c'est vraiment à peu près ce que je sais sur la Redbox. Et je suis vraiment très content de l'extérieur. L'intérieur, j'ai quelques pièces qui sont vraiment, vraiment de mes coups de cœur. Et qui sont bien réussies à mon avis. Mais j'ai besoin de vous en particulier. Savoir si vous n'auriez pas des informations par rapport aux pièces ou des idées de déco ou quoi que ce soit. Mais également, n'hésitez vraiment pas à tweeter cette vidéo-là à Maxime, à Joyka, à Mastu, à Neoxy. Pour qu'ils me donnent des informations par rapport à la Redbox. Qui seraient capables de peut-être me guider. Avoir des photos plus claires. Ça serait vraiment insane si vous seriez capables de faire ça. Donc c'est à peu près ce que j'avais à dire les amis sur la Redbox. J'espère vraiment que vous avez bien aimé la vidéo. Commentez, likez, partagez la vidéo également. Et abonnez-vous, ça me ferait un énorme plaisir. Ça m'aiderait énormément. N'hésitez pas à me dire quelques petits trucs ou quelques petits conseils en commentaire. Et également tweeter cette vidéo à toute la Redbox. Et voir s'ils pourraient peut-être me répondre par rapport à ça. Ça serait vraiment insane. Et puis nous écoutez, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 1 1 1